Première mondiale en ce week-end de septembre, et c'est à Argonnet, au-dessus d'Annecy, que cela se passait. Et donc c'est un terrain que la mairie nous prête, et on fait des courses dans les bras, façon Star Wars. Les membres de l'association Argonnet organisaient le test en espace privatisé d'une course de FPV Racing, initiative qui a permis de regrouper 24 pilotes au No Comp Stadium, tous prêts à en découdre aux commandes de leur porquette ou J-Pay des multicoptères taillés pour la course. On ne présente plus aujourd'hui les multicoptères, plus familièrement appelés drones. Très tendance depuis quelques mois, vous avez certainement déjà vu à la télé ou dans la presse un reportage sur ce sujet, soit à la rubrique Nouvelles technologies, mais le plus souvent dans celle des faits divers. Et aujourd'hui, c'est une journée d'entraînement un peu spécial, où on fait des tests de ce que ça comprend de faire l'événement au niveau courses, structurer l'événement au niveau des runs des pilotes, de l'organisation publique. Pour l'occasion, c'est une toute nouvelle pratique que nous vous présentons ici avec le FPV Racing. Pour faire simple, il s'agit d'une épreuve sportive sur un circuit tracé en forêt, où vont s'affronter par poule de 4 des compétiteurs en immersion totale qui voient le circuit grâce à des écrans ou lunettes vidéo qui reçoivent l'image d'une micro-caméra fixée sur leur machine réciproque. Ces drones sont beaucoup plus petits que ceux utilisés professionnellement, en vidéo, photo ou pour des travaux de surveillance. Taillés pour la course, ces petits bolides de quelques centaines de grammes offrent le meilleur compromis vitesse-maniabilité. Et la grosse différence est dans la vision du pilote qui, contrairement à l'utilisation traditionnelle où on ne doit pas perdre l'engin du regard et où l'écran ne sert qu'au contrôle de l'image finale, le pilote ne voit plus sa machine, mais uniquement ce que lui révèle la caméra fixée sur l'avant du drone. C'est le principe du FPV, ou vol en immersion pour les anglophones. Le circuit, un parcours de 150 mètres environ, est taillé dans un sous-bois, avec tous les obstacles naturels que cela implique. Tronc, branche basse, et surtout luminosité très aléatoire. Un espace réservé aux pilotes, des commissaires de course pour la sécurité, un paddock pour les petites réparations, un starter sur la pitlane, le cadre est planté pour une ambiance très motorsport. Le bruit en moins, même si la stridance des drones lancés à plus de 50 km heure, peut rappeler aux spectateurs qui suivent les manches sur des écrans de télévision, le bruit d'une compétition de moto. Le cadre planté, un dernier mot sur l'événement lui-même. Le non-combe Stadium Challenge, c'est le défi pour les pilotes de finir trois tours d'un circuit parsemé d'obstacles, ce qui est déjà une prouesse en solitaire, mais devient un vrai challenge, dans une ambiance de course avec trois fous furieux qui ne rêvent que de vous éjecter du circuit pour arriver de bord. Pour vous faire une idée de ce que ressent le pilote, rappelez-vous la course de Pods dans l'épisode 1 de la guerre des étoiles où les jeux vidéo assimilés. Sensation garantie, adrénaline à tous les étages. Les arbres défilent à fond sur les écrans vidéo, l'erreur ne pardonne pas. Nous ne sommes pas en HD, et avec les passages ombre-lumière, la conduite se fait souvent à l'instinct et de mémoire, un peu comme les skieurs qui se récitent le salome avant un départ. Les repérages fléchés et rubalistes disposés tout le long du parcours, sur les arbres et au sol, sont bien là pour marquer la route, mais avec la vitesse des quads et la déformation des caméras, c'est quand même à l'instinct et au réflexe que les pilotes font le plus souvent appel. C'est la grande finale, c'est le choc des titans. Là, il va y avoir du niveau. Ça ferme très bien. Au final, une poule est lancée avec les cinq pilotes les plus rapides sur la ligne. Poursuite hallucinante à une vitesse déraisonnable dans le peloton de tête, les trois pilotes favoris se fracassant les uns après les autres, c'est un outsider, indicatif Feli, avec des réflexes dignes d'un Jedi lui permettant une vitesse vertigineuse entre les arbres, qui s'impose devant Bioweb, qui comparativement donne l'impression d'écouter du Dassin le coude à la portière de son tricoptère. Le grand vainqueur est... Feli ! Bravo ! Ils sont épuisés ! Ils sont épuisés ! Pas d'incident significatif, mis à part quelques hélices endommagées au contact des arbres. T'as vu comme c'est emballé ? Ah ouais, joli ! Les enseignements tirés de cette première expérience très positive vont permettre l'organisation prochaine de compétitions d'envergure, l'association ayant sur ce point gagné une reconnaissance internationale avec la retransmission des courses en direct live sur la toile. Rendez-vous est donc pris l'an prochain sur le non-combe stadium d'Argonnet pour une épreuve internationale, certainement une première mondiale made in France avec les meilleurs pilotes mondiaux de cette nouvelle discipline bien dans l'air du temps. C'est très important ! Oh non ! C'est surtout ça qui est surprenant ! C'est surtout ça qui est surprenant ! Ouais non mais toi, t'as pas participé, Hervé ! Ahhhh ! Ahhhh !